Lettre d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny, édition Martine Raide Lettre 2 Que l'arbre de la vertue, mon cher Asa, répande à jamais son ombre sur la famille du pieux citoyen qui a reçu sous ma fenêtre le mystérieux tissu de ma pensée et qui l'a remise dans tes mains. Que Pachamak prolonge ses années et récompense de son adresse à faire passer jusqu'à moi les plaisirs divins avec ta réponse. Les trésors de l'amour me sont ouverts. J'y puis une joie délicieuse dans une âme sinivre. En dénouant le secret de ton cœur, le mien se baigne dans une mer parfumée. Tu vis et les chaînes qui devaient nous unir ne sont pas rompus. Tant de douleurs étaient l'objet de mes désirs et non celui de mon espérance. Dans l'abandon de moi-même, je craignais pourtant tes jours. Le plaisir était oublié. Tu me rends tout ce que j'avais perdu. Je goûte à l'entrée. La douce satisfaction de te plaire, d'être louée de toi, d'être approuvée parce que t'aimes. Mais, cher Asa, en me livrant à tant de délices, je n'oublie pas que je te crois ce que je suis. Ainsi, que la rose tire ses brillantes couleurs des rayons du soleil, de même les charmes qui se plaisent dans mon esprit et dans mes sentiments ne sont que les bienfaits de ton génie lumineux. Rien n'est à moi que ma tendresse. Si tu étais un homme ordinaire, je serais restée dans le néant et mon sexe est condamnée. Peu esclave de la coutume, tu m'en as fait franchir les barrières pour m'élever jusqu'à toi. Tu n'as pu souffrir qu'un être semblable au tien fut borné, à l'humiliant avantage de donner la vie à ta postérité. Tu as voulu que nos divins amotassent, hormassent mon entendement de leurs sublimes connaissances. Mais, aux lumières de ma vie, sans le désir de te plaire, aurais-je pu me résoudre d'abandonner ma tranquille ignorance pour la pénible occupation de l'étude ? Sans le désir de mériter ton estime, ta confiance, ton respect, par des vertus qui fortifient l'amour et que l'amour rend la veau voluptueuse. Je ne saurais que l'objet de tes yeux. L'absence m'aurait déjà effacé de ton souvenir. Mais, hélas, si tu m'aimes encore, pourquoi suis-je dans l'avantage ? En jetant mes regards sur les murs de ma prison, ma joie disparaît. L'horreur me saisit et mes craintes se renouvellent. On ne t'appointe ravi la liberté. Tu ne viens pas à mon secours. Tu es instruit de mon sort. Il n'est pas changé. Non, mon cher Asa, au milieu de ces peuples féroces que tu nommes espagnols, tu n'es pas aussi libre que tu crois l'être. Je vois autant de signes d'esclavage dans les honneurs qui te rendent que dans la captivité où ils me retiennent. Ta bonté te séduit. Tu crois, sincère, les promesses que ces barbares te font faire par leur interprète parce que tes paroles sont inviolables. Mais moi qui n'entends pas leur langage, moi qui ne trouve pas digne d'être trompé, je vois leur action. Tes sujets les prennent pour des dieux. Ils se rangent de leur partie. Ô mon cher Asa, malheur au peuple que la crainte détermine. Sauve-toi de cette erreur. Défie-toi de la fausse bonté de ces étrangers. Abandonne ton empire, puisque l'Inca, véricocha, en a prédit la destruction. Achète ta vie et ta liberté au prix de ta puissance, de ta grandeur, de tes trésors. Il ne te restera que les dons de la nature. Nos jours seront en sûreté, riches de la possession de nos cœurs, grands par nos vertus, puissants par notre modération. Nous irons dans une cabane jouir du ciel, de la terre et de notre tendresse. Tu seras plus roi en régnant sur mon âme qu'en doutant de l'affection d'un peuple innombrable. Ma soumission à tes volontés te fera jouir sans tyrannie du beau droit de commander. En t'obéissant, je ferai retentir ton empire de méchant dans les grèces. Ton diadème sera toujours l'ouvrage de mes mains. Tu ne perdras de ta royauté que les soins et les fatigues. Combien de fois, cher âme de ma vie, tu t'es plein des devoirs de ton rang ? Combien les cérémonies dont tes visites étaient accompagnées t'ont fait envier les sorts de tes sujets ? Tu n'aurais voulu vivre que pour moi ? Craindrais-tu à présent de perdre tant de crainte ? Ne serais-je plus cette Zilia que tu aurais préférée à ton empire ? Non, je ne puis le croire. Mon cœur n'est point changé. Pourquoi le tien le serait-il ? J'aime. Je vois toujours le même Asa qui régna dans mon âme au premier moment de sa vue. Je me rappelle sans cesse ce jour fortuné où ton père, mon souverain seigneur, te fait partager pour la première fois le pouvoir réservé à lui seul d'entrer dans l'intérieur du temple. Je me représente le spectacle agréable de nos vierges qui, rassemblées dans un même lieu, reçoivent un nouveau lustre de l'ordre admirable qui règne entre elles. tel on voit dans un jardin l'arrangement des plus belles fleurs ajoutées encore de l'éclat à leur bonté. Tu parus au milieu de nous comme un soleil levant dont la tendre lumière prépare la sérénité. Ton beau jour, le feu de tes yeux répondait sur nos joues le coloris de la modestie. Un embarras ingénu tenait nos regards captifs. Une joie brillante éclatée dans les tiens. Tu n'avais jamais rencontré tant de bonté ensemble. Nous n'avions jamais vu que le Kappa Inka. L'étonnement et le silence régnaient de toutes parts. Je ne sais quelles étaient les pensées de mes compagnes mais de quels sentiments mon cœur ne fait-il point saillit. Pour la première fois, j'éprouvais du trouble, de l'inquiétude et cependant du plaisir. Confuse des agitations de mon âme, j'allais me dérober à ta vue. Mais tu tournas tes pas vers moi, le respect me retint. Ô mon cher Asa, les souvenirs de ce premier moment de mon bonheur me sera toujours cher. Le son de ta voix ainsi que le chant mélodieux de nos hymnes portent dans tes veines le doux frémissement et les saints respects que nous inspirent la présence de la divinité. Tremblante interdite, la timidité m'avait ravi jusqu'à l'usage de la voix, enhardi enfin par la douceur de tes paroles. J'osais enlever mes regards jusqu'à toi. Je rencontrais les tiens. Non, la mort même n'effacera pas de ma mémoire les tendres mouvements de nos âmes qui se rencontrèrent, se confondirent dans un instant. Si nous pouvions douter de notre origine, mon cher Asa, ce trait de lumière confondrait notre incertitude. Quelle haute que le principe du feu aurait pu nous transmettre cette vive intelligence des cœurs communiqués, répandus et sentis avec une rapidité inexplicable. J'étais trop ignorante sur les effets de l'amour pour ne pas m'y tromper. L'imagination remplie de la sublime théologie de nos Kukipida, prêtres du soleil, je pris le feu qui m'animait pour une agitation divine. Je crus que le soleil me manifestait sa volonté par ton organe qui me choisissait pour son épouse d'élite. J'en soupirais, mais, après ton départ, j'examinais mon cœur et j'ai trouvé que ton image. Quel changement, mon cher Asa, ta présence a fait, avait fait sur moi. Tous les objets me parurent nouveaux. Je crus voir mes campagnes pour la première fois. Qu'elles me parurent belles. je ne pus soutenir leur présence. Retirer l'écart, je me livrais aux troubles de mon âme lorsqu'une d'entre elles vint me tirer de ma riverie en me donnant de nouveaux sujets de me livrer. Elle m'apprit qu'étant ta plus proche parente, j'étais destinée à être ton épouse dès que mon âge permettrait cette union. J'ignorais les lois de ton empire. Mais depuis que j'avais vu, mon cœur était trop éclairé pour ne pas saisir l'idée du bonheur d'être à toi. Cependant, loin d'en connaître toute détenue, l'étendue, écoutumée ou non sacrée d'épouse du soleil, je bornais mon espérance à te voir tous les jours, à t'adorer, à t'offrir des vœux comme à lui. C'est toi, mon aimable Asa, c'est toi qui combla mon âme de délices en m'apprenant que l'auguste grand de ton épouse m'associerait à ton cœur, à ton trône, à ta gloire, à ta vertu. Et je jurais sans cesse cet entretien si rare et si court au gré de nos désirs. De ces entretiens qui ornaient mon esprit de perfection, de ton âme acquis et qui ajoutaient de mon bonheur la délicieuse espérance de faire un jour le tien. Oh, mon cher Asa, combien ton impatience contre mon extrême jeunesse qui retardait une autre union était flatteuse pour mon cœur, combien les deux années qui se sont écoulées t'ont paru longue et cependant que leur durée était courte. Hélas, le moment fortuné était arrivé. Quelle fatalité l'a rendu si fineste ? Quel Dieu punit ainsi l'innocence et la vertu ? Ou quelle puissance infernale nous a séparés de nous-mêmes ? L'horreur me saisit. Mon cœur se déchire mes larmes inondent mon ouvrage. Asa, mon cher Asa ! Fin de la seconde lettre.